Monsieur le Président Abad s'était inscrit avant vous, vous avez la parole. Merci beaucoup Monsieur le Président. Écoutez, franchement depuis tout à l'heure, je pense que les conditions du débat se dégradent de manière très importante. Et vous le savez, nous sommes un groupe responsable. Nous avons, mes chers collègues, nous avons déposé moins de 25 amendements par député chez le groupe républicain. Donc vous ne pouvez pas nous excuser d'obstruction ou d'irresponsabilité. Monsieur le Président, je vous ai posé tout à l'heure une question claire, dans l'intérêt justement de sortir de ce débat par le haut. Ma question était sur la pratique constante ou pas de la jurisprudence que vous venez de mettre sur la table. Je vous renvoie simplement à la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel. Et là où il y a une difficulté, c'est qu'en aucun cas le Conseil constitutionnel ne parle de la conférence des présidents. Le Conseil constitutionnel cite toujours le président de séance. Et c'est au président de séance d'établir la clarté des débats et pas à la conférence des présidents en amont de le faire. Et donc, à partir de là, c'est contraire à ce que dit le Conseil constitutionnel. Donc ce que nous vous demandons chez le Républicain, c'est de répondre à notre question de cette pratique constante, c'est-à-dire répétée, ancienne et non discontinue, de savoir si oui ou non c'est possible. Comme vous ne nous avez pas répondu, nous donnons la possibilité de vous le répondre en demandant une suspension de séance.